Martinique, c'est dans la commune du Lorrain, au quartier Monde Capo, à l'Océanique Club, que se tenait une réunion d'information sur le diabète qui touche 75% de la population en présence des enfants. Écoutons quelques réactions sur cette matinée sur le diabète. Mireille Villossi, secrétaire de l'association Océanique Club, vous êtes aujourd'hui avec nous au Monde Capo pour parler de la matinée de sensibilisation organisée par l'association. Alors comment ça s'est passé cette matinée ? Alors je suis ravie de dire qu'elle s'est très bien passée, puisqu'on a eu la participation de l'école primaire Bertho-Marie-Ros du Monde Capo. On a eu aussi l'école senior qui a délocalisé son cours aujourd'hui pour venir contribuer, participer à cette matinée. Et nous avons aussi les habitants du Monde Capo et puis bien évidemment les membres de l'Océanique Club. Et nous avons pu avoir aujourd'hui l'intervention et la présence, et on la remercie, d'une infirmière en fait qui est intervenue sur le diabète par rapport à son expérience et aussi le fait qu'elle-même est malade. Et ça a permis aussi des échanges entre les enfants et les adultes. Donc c'était une matinée très très riche, très constructive et vraiment de sensibiliser sur le diabète. Et dans un deuxième temps, on a eu une intervention de Roger Jalta sur la partie en fait mettre les enfants en mouvement et les adultes aussi. Justement, en parlant des enfants, dans quel état d'esprit étaient ces enfants vis-à-vis de l'information sur le diabète ? Alors, à notre grande surprise, c'est tant mieux avec l'équipe pédagogique de Berto-Marie-Rose. Ils avaient préparé en fait, ils étaient très très documentés. Il y avait beaucoup de questions et on a même appris des choses avec eux. Donc je dirais que c'était, ils nous ont appris, on a appris d'eux et on a partagé sur le diabète. Voilà. Moi-même, c'est Roger Jalta et moi c'est un éducateur sportif. Alors, comment ça s'est passé cette matinée contre le diabète avec les enfants notamment ? Ça a passé très bien parce que mon cas, c'est plus bien qu'on est en mouvement, donc c'est important que nous nous mettions en mouvement. Tu m'as dit qu'on a participé, qu'il nous passe un bel moment. Tout le monde était sensible à l'action, tout le monde a mis en mouvement et tout le monde a mis en mouvement pour faire une sorte d'intergénération entre Sakipiti et Sakigong. Et bien, c'est une belle bagaille ici à l'Océanique, Club de Lorraine, Zoka, mettre un lianage en place aussi. Oui, c'est important parce qu'au départ, c'est l'Union Nationale des Autos Amères qui est venue à Martinique pour reliver des fonds contre le diabète là. D'ailleurs, il y a eu un conseil pour ça le 29 juin, à Stade River Pilot là. Mais qui nous dit qu'on nous a participé, il faut nous sensibiliser aux populations. Et puis, l'AFD, qui c'est l'Association Française Diabétique Martinique, nous sensibiliser aux populations. Dans 34 communes martiniques, nous essayons de mettre une action, nous essayons de mettre un défi digital pour mettre le monde en mouvement. C'est donc aussi vrai que nous faisons ça tout partout, martinique, dans les communes. Nous considérons que c'est important pour nous de devenir Mankapo pour activer Mankapo, sensibiliser les affaires du diabète. 100% Sport a rencontré les seigneurs de l'Association Graines de Vie et la Dététicienne. Écoutons les réactions d'un membre de l'Association qui nous parle de ses activités dans l'Association Graines de Vie et la Dététicienne. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'Association comme activité sportive ? Alors, nous faisons lancer des ballons, avec les élastiques aux pieds, nous marchons, nous dansons la salsa. Encore ? Dansons la salsa. En tout cas, vous faites beaucoup d'activités dans cette association qui s'appelle... Graines de Vie. Graines de Vie. Pourquoi un petit peu ce nom, Graines de Vie ? Je ne sais pas, notre chef, c'est M. Capgrance, à lui demander, je ne sais pas. En tout cas, ça a une relation avec votre longévité. Voilà. Donc, justement, c'est pour des personnes âgées qui veulent faire ce sport. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Association Graines de Vie ? Eh bien, Longueville et puis beaucoup de choses. Comme ça porte bien son nom, Graines de Vie. Eh bien, voilà, ils nous ont maintenant sortis et tout pour connaître beaucoup de lieux qu'on ne connaisse pas. Ça intéresse énormément les seigneurs. Nous avons eu beaucoup plus de gens, mais il y a des gens qui sont liches à mort, il y a des gens qui sont malades qui ne peuvent pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ah bien, beaucoup de bonnes choses, eh ! Que du bonheur. Oui, que du bonheur pour les grandes personnes. Alors, je m'appelle Gwenda Charlène, je suis diététicienne-nutritionniste et j'interviens pour l'Association Graines de Vie. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place ce matin pour cette association ? Alors, pour le coup, en réalité, nous avons des ateliers mensuels avec les seigneurs, puisque Graines de Vie est une association de prévention et de promotion de la nutrition, pour le public seigneur en particulier. Et l'objectif, c'est justement de leur donner des conseils de santé en relation avec leur hygiène de vie. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de seigneurs qui viennent dans cet atelier. Tout à fait, puisque ce sont des ateliers qui ont eu lieu sur toute la Martinique. Alors là, nous sommes dans le nord aujourd'hui, donc ça peut être le Maribaud, le Lorrain aussi. C'est assez vaste au niveau du territoire et l'objectif, c'est vraiment de toucher le plus de personnes que possible. D'ailleurs, ces ateliers de prévention sont ouverts à tous. Dans quel état d'esprit sont ces seigneurs quand ils voulaient proposer cet atelier ? Alors, ils sont très demandeurs, vraiment très demandeurs, surtout qu'à l'heure actuelle, on est quand même sur un territoire où on vit de plus en plus âgé. Donc, l'objectif, c'est de rester en bonne santé le plus que possible et mettre en place des conseils qui vont être adaptés en fonction de leur hygiène de vie, de leurs besoins nutritionnels, de leurs activités. Et puis, c'est vrai aussi que c'est des personnes qui sont à la retraite depuis un petit temps. Donc, l'objectif, c'est aussi de leur proposer des activités qui vont sortir de la maison et permettre aussi de favoriser du lien social avec d'autres personnes. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée ? Eh bien, pour cette matinée, je pense que l'essentiel, c'est vraiment de rester dans la bonne humeur, de permettre aux participants d'accéder à ces activités de façon assez ludique, des informations concrètes qu'ils vont pouvoir mettre en place rapidement à la maison.